Depuis quelques semaines j'ai beaucoup moins le temps de lire qu'avant mais malgré tout en faisant le point sur toutes les lectures que je ne vous ai pas présentées depuis le premier point lecture que j'ai fait en février 2016 je crois et bien il s'est trouvé que j'avais vraiment beaucoup beaucoup de livres à vous proposer et voilà moi je suis finalement je suis assez content de me remettre devant la caméra pour parler bouquins et en plus vous avez été assez nombreux à me le demander du coup voilà j'espère que cette vidéo vous plaira moi en tout cas j'ai hâte de vous parler de toutes ces lectures et j'ai beaucoup 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 de choses à vous présenter La dernière fois je vais vous quitter alors que j'étais en train de lire Après le silence de Didier Castineau paru chez Liana Lévy alors j'ai un peu du mal à mettre les mots sur ce que j'ai ressenti lors de cette lecture mais en soi c'est une lecture qui m'a à la fois beaucoup plu et à la fois avec laquelle j'ai eu du mal c'est à dire que j'ai trouvé que c'est un roman très très fort sur la lutte ouvrière notamment au XXe siècle alors voilà dit comme ça c'est pas hyper sexy mais malgré tout je vous le recommande parce que la narration est très originale avec un point de vue très introspectif mais malgré tout tourné vers les autres et tourné notamment vers la figure du père avec une présence très très forte de la deuxième personne et voilà c'est un récit en fait tellement intime je pense que j'ai vraiment eu du mal à rentrer dedans c'est à dire que ça me touchait, que je voyais que c'était très bien écrit que je sentais que c'était plein d'émotions, que c'était bouleversant mais j'arrivais pas à rentrer dedans vraiment j'avais du mal à m'immiscer dans l'histoire et dans les personnages et du coup j'ai pas trop accroché après je pense que c'est aussi une question de sensibilité ça concerne quand même des personnages assez âgés qui ont au moins la quarantaine voire plus ça concerne aussi un autre siècle que je n'ai pas connu même si ça c'est pas forcément un argument et voilà peut-être qu'à 19 ans j'ai pas la bonne sensibilité pour apprécier ce roman j'en sais rien, c'est plus des hypothèses mais je vous recommande d'y jeter un oeil au moins pour l'écriture moi si j'ai pas trop accroché après j'ai lu Harry Potter 3 en continuant donc dans ma lancée du challenge je lis Harry Potter en 2016 donc voilà après les deux premiers tomes celui-ci j'ai adoré encore une fois j'ai trouvé qu'il était assez long à démarrer que l'intrigue mettait pas mal de temps à se mettre en place et je l'ai trouvé moins sombre que ce à quoi je m'attendais malgré tout on sent que l'univers s'assombrit justement s'approfondit que les personnages commencent à gagner en maturité tout en restant drôles et attachants et voilà c'est comme les deux premiers en fait je tournais les pages avec une envie dévorante de connaître la suite et ça a encore une fois vraiment vraiment fonctionné avec moi j'ai hâte de lire le quatrième tome que je n'ai pas le temps de lire depuis mi-février j'ai aussi lu une bande dessinée qui s'appelle L'Homme Montagne là je vous préviens tout de suite gros 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 coup de coeur il faut absolument que vous lisiez cette pd donc voilà en fait L'Homme Montagne c'est une sorte de conte philosophique c'est l'histoire d'un grand-père et de son petit-fils un grand-père et un petit-fils qui sont en fait des montagnes et qui ont pour l'habitude de voyager ensemble sauf qu'un jour le grand-père annonce au petit-fils qu'il va trouver un endroit où s'arrêter pour en fait mourir mais voilà il va s'arrêter et devenir définitivement montagne et le petit-fils lui ne veut pas enfin il ne veut pas quitter son grand-père en fait il veut l'aider il veut qu'ils continuent à voyager tous les deux et pour ça il a envie d'aider son grand-père à avancer sauf que lui il est trop petit pour aider les montagnes de son grand-père à avancer et du coup pour cela il va partir à la recherche du vent celui qui peut soulever les montagnes et qui pourra donc aider son grand-père à avancer et tout seul il va accomplir son premier grand voyage déjà l'histoire en elle-même est très touchante et vraiment très très forte elle véhicule beaucoup de choses sur le deuil sur le voyage sur la vie sur le fait d'avancer d'abord accompagner puis tout seul sur les choses qui se transmettent d'une génération à l'autre et tout ça c'est jamais lourd c'est jamais oppressant c'est jamais angoissant ça tourne jamais trop dans la tête c'est vraiment en filigrane derrière comme un petit vent qui s'immiscerait entre les pages et entre les mots du bouquin et du coup c'est vraiment vraiment très émouvant et surtout il faut noter que c'est porté par une illustration juste sublime qui m'a vraiment vraiment beaucoup beaucoup plu et avec une utilisation aussi de la bande dessinée très originale bien sûr on a le principe des cases qui est inévitable et on a toujours une narration assez linéaire mais on a des fois des procédés un peu plus originaux qui m'ont beaucoup plu et qui revitalisent la BD qui revitalisent tant la BD en général que cette bande dessinée là comme par exemple cette double planche où l'on suit le personnage dans son voyage à travers un paysage qui change les couleurs sont très belles l'univers graphique m'a beaucoup séduit vous l'aurez compris c'est vraiment un coup de coeur sur toute la ligne et je vous le recommande énormément côté bande dessinée avant de rencontrer l'auteur au salon du livre de Paris comme je l'ai mentionné dans ma vidéo sur le salon du livre de Paris j'ai aussi lu deux bandes dessinées enfin quatre si on veut être très précis entre ici et ailleurs de Vanida et donc l'intégrale des trois tomes de Valentin toujours de Vanida j'avais seulement lu un petit bout de noisette qui m'avait beaucoup plu et j'ai donc découvert les autres bandes dessinées de l'auteur à savoir la dernière qui est parue et les premières qui sont parues enfin je crois que c'est les premières en tout cas c'est pour cette trilogie qu'elle est la plus connue entre ici et ailleurs c'est l'histoire de Coralie une jeune fille qui vient de rompre et qui s'installe seule à Paris oui c'est à Paris qui va découvrir la capoeira qui va évoluer dans son métier qui va rencontrer des nouvelles personnes et voilà c'est l'histoire de son boulot de ses amitiés de ses amours mais aussi de son quotidien et ce qui est vraiment hyper fort avec Vanida c'est que finalement dans ses vidéos je peux pas dire qu'il se passe rien mais il se passe pas énormément de choses et ce qui est génial c'est qu'avec ce peu de choses et avec juste ce quotidien elle arrive à une justesse et une émotion très touchante très forte qu'on retrouve dans assez peu de bandes dessinées enfin en tout cas j'ai lu assez peu de bandes dessinées qui m'ont autant plu entre ici et ailleurs c'est plus le personnage j'ai âgé enfin je sais plus exactement mais elle doit avoir la vingtaine et là c'est plus une histoire sur ses origines sur retourner dans le passé ou dans sa famille ou dans un autre pays pour se retrouver soi et apprendre à se connaître alors que Valentine c'est une bande dessinée qui se passe au collège et qui suit ses personnages jusqu'au lycée donc c'est une bande dessinée sur l'adolescence sur le fait de grandir et que vous soyez au collège au lycée ou plus âgé comme moi qui ne suis sortie du lycée il y a deux ans je pense que cette BD peut malgré tout vous toucher en tout cas moi elle m'a énormément touchée j'ai lu l'intégrale d'une seule traite en une après-midi sans pouvoir m'arrêter et après l'avoir fini je me sentais vraiment dans une ambiance particulière entre mélancolie émotion et c'était pas dérangeant c'était un peu nostalgique mais c'était vraiment pas dérangeant c'était juste juste je me sentais bien je vous recommande donc très chaudement cet auteur notamment pour sa trilogie celle que mais vous pouvez aussi très bien aller lire sa dernière BD entre ici et ailleurs ou un petit goût de noisette qui m'avait beaucoup beaucoup plu juste avant le salon du livre de Paris j'ai aussi lu le bouquin enfin le juste avant le salon du livre juste avant le salon du livre de Paris j'ai aussi lu le livre de Solange Te Parle qui s'appelle donc Solange Te Parle Solange Te Parle est donc une youtubeuse que j'apprécie beaucoup qui a sorti un livre au début de l'année 2016 et donc en fait c'est un recueil de retranscription de plusieurs de ses vidéos depuis le début de sa chaîne alors l'objet en soi est assez surprenant parce que retranscrire des vidéos ça paraît assez simple et peut-être pas très pertinent au début ça m'a un peu dérangé c'est difficile de de se faire à ce format là alors qu'on est habitué à la voix de Solange j'ai notamment trouvé ça un peu dérangeant pour ses premières vidéos qui je trouve jouent beaucoup sur le montage sur la réalisation et du coup le texte manquait un peu de cela mais malgré tout les vidéos de Solange restent assez littéraires très bien écrites et du coup il y a il y a vraiment des textes qui sont hyper plaisants à redécouvrir qui sont très profonds et ça permet plus de s'attarder sur les mots de retenir des citations de noter quelque chose de réfléchir un peu et pour ça ça m'a vraiment plu je pense que ça je pense que c'est indispensable pour tout fan de Solange Te Parle je pense que ça peut permettre de découvrir Solange Te Parle je pense que c'est aussi une autre manière d'entrer dans son oeuvre et comme elle le dit elle-même si on n'aime pas sa voix si sa personne on ne l'aime pas je pense que ça peut être une très bonne idée de découvrir ce texte enfin ses textes sans avoir sa voix et son image ce qui fait ses vidéos au Youtube c'est à partir de là que je commence à avoir lu un peu moins de choses mais en tout cas j'ai lu La Drôle d'expédition de Severin Vidal qui est la suite de La Drôle d'évasion tous deux parus chez Pépix chez Sarbacan voilà ça m'a fait hyper plaisir de retrouver le personnage de Zack que j'avais adoré donc là il se retrouve coincé dans un jeu vidéo en tout cas c'est ce qu'il croit et ensuite carrément coincé dans le passé à bord de la mission Apollo 13 salaudit de ça qui l'emmène tout droit sur la lune aux côtés des astronautes qui ont été les premiers à aller sur la lune c'est encore une fois une manière assez ludique de découvrir un épisode phare et une aventure incroyable de l'histoire de l'humanité avec ses personnages et avec le ton très espiègle et très vif de Severin Vidal je l'ai un peu moins aimé que la drôle d'Evasion peut-être parce que il y avait moins la surprise peut-être parce que je le trouvais un peu plus apricatabrantesque sur le début mais malgré tout ça m'a fait hyper plaisir de replonger dans cet univers j'ai trouvé le roman très drôle et voilà ça me plaira sans doute aux plus jeunes et je le place sûrement dans mes Pépix préférés côté album j'ai lu beaucoup de choses différentes vraiment beaucoup notamment par le biais du festival L'Escale du Livre au sein duquel j'étais stagiaire entre février et mars et il y a beaucoup de choses qui m'ont plu notamment Koja dont j'aimerais bien reparler dans une vidéo qui est de Thomas Cotto et de Régis Lejon qui est en fait un album entre enfin c'est en fait un livre entre album et bande dessinée normalement je suis pas un grand fan de l'univers de Régis Lejon mais là j'ai trouvé que que le grand format lui donnait vraiment vraiment enfin lui rendait vraiment hommage et que ça servait vraiment le texte de Régis Lejon de Thomas Cotto qui est très beau c'est un album métaphorique mais pas du tout compliqué pas du tout inaccessible sur le passage de l'enfance à l'adolescence jusqu'à l'âge adulte avec l'image d'un labyrinthe en tout cas je vous recommande beaucoup beaucoup cet album qui m'a énormément touché qui est hypnotique envoûtant et vraiment très original et waouh franchement vous ne pouvez qu'adorer j'espère que vous le lirez et je pense que je vous en reparlerai très bientôt sur la chaîne j'ai aussi lu Une île de Fanny Michaelis qui est il me semble chez Actes Sud Junior ou alors non c'est peut-être chez Thierry Manier un album très bien écrit avec des illustrations très jolies un conte original et vraiment fascinant qui sort de ce qu'on peut trouver dans la production jeunesse mais qui m'a vraiment plu L'autre fille de pirate paru chez Sarbacane dont j'adore les dessins qui sont de Audrey Spiry qui avait aussi illustré Tempête toujours sur un texte de Sandrine Bonini qui est paru l'année dernière alors que l'autre était paru avant là j'ai moins aimé le texte j'ai moins aimé l'histoire que je trouvais un peu plus classique malgré tout l'univers qui l'univers graphique qui ressort du texte de Sandrine Bonini lui m'a énormément plu La petite sirène à l'huile qui est aussi chez Sarbacane que j'ai trouvé rigolo et amusant et qui m'a bien plu moi à travers les murs d'Annie Agopian qui est un texte sur la chambre et sur toutes les chambres qu'on côtoie de notre enfance jusqu'à l'âge adulte c'est un texte vraiment bien écrit illustré avec beaucoup de finesse qui m'a touché sans que ce soit un gros coup de coeur et que ce soit bouleversant mais ça m'a touché ça a trouvé écho en moi et je pense que ça peut être vraiment intéressant d'avoir le point de vue d'un adulte et le point de vue d'un enfant L'après-midi d'une fée d'André Bouchard qui est chez Pastel je crois non chez Seuil qui est hyper drôle vraiment vraiment hyper drôle un peu classique mais vraiment très drôle Premier matin et ce matin de Janko Nakamura dont j'ai déjà parlé sur le blog qui sont extrêmement touchants très lumineux très doux et vraiment beau et les tourterelles alors je ne sais plus de qui est le texte mais c'est illustré par Maureen Poignonnek qui est un dessin très mignon très original très vif que enfin je vous recommande vraiment d'aller voir son travail ça vient de sortir chez La Palissade et voilà cet album m'a bien plu après j'avoue que je ne vais pas avoir été hyper marqué mais il m'a quand même bien plu et La Palissade est une petite maison d'édition Rochelais dont je vous recommande beaucoup le travail et les publications et dans le cadre d'un projet pour les cours j'ai lu Face ici déjà de Sébastien Pérez et Benjamin Lacombe ouais ouais c'est un recueil de textes en verre très rigolo sur les chats illustrés par Benjamin Lacombe donc je pense que vous connaissez cet illustrateur et son univers graphique qui est à la fois très inquiétant et en même temps vraiment magnifique et et voilà je vous recommande ce livre pour si vous aimez les chats je pense que ça va vous allez forcément vous y retrouver ou en tout cas trouver ça rigolo et en même temps mignon avec à chaque fois donc un tableau du chat et une illustration accompagnée d'un texte et voilà du coup c'est assez vite ça peut se dire ça peut vous pouvez glaner des textes par-ci par-là vous pouvez lire dans l'ordre que vous voulez enfin c'est un c'est aussi ça qui fait son charme je trouve et j'ai pas trouvé les textes non plus hyper bien écrits peut-être un peu conventionnels dans leur façon de d'utiliser la forme des vers mais c'est quand même un objet et un livre qui m'ont beaucoup plu comme je vous avais dit ça fait beaucoup beaucoup de livres et j'espère ne rien avoir oublié j'espère ne pas avoir été trop long même si je pense que si en fait et j'espère vous avoir donné envie de lire les quelques livres que j'ai vraiment adoré dans cette vidéo allez pour rappel si vous ne deviez en retenir que 3 ce serait L'intégrale de Selke de Vanida Koja de Régis Lejon et Thomas Cotto et L'homme montagne de Séverine Gauthier et Amélie Flecher pour mon prochain point lecture j'espère revenir avec les outre-passeurs qui est en cours depuis près d'un mois mais que je n'ai pas le temps de lire alors que je trouve ça super bien écrit je trouve l'univers hyper immersif et je trouve qu'il y a vraiment un énorme potentiel dans cette trilogie quoi dans la tétralogie ? trilogie ? je ne sais plus je viens juste de la commencer mais je suis sûr que je vais adorer et rien que ce début ça me plaît normalement j'aimerais tellement avoir le temps de le continuer mais je ne peux pas tout comme j'aimerais avoir le temps de lire Harry Potter 4 qui me fait de l'oeil depuis tout ce temps en attendant n'hésitez pas à me parler de vos propres derniers coups de coeur en commentaire je vous souhaite d'aussi belles lectures que les miennes et on se dit à très bientôt sur le blog ou sur la chaîne pour de nouvelles aventures livresques salut 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 salut